Cette rencontre qui a pour terme les littératures ivoiriennes contemporaines est donc en présence de Mamou de Soumaré, d'Henri Huchel-Miré, de Flore Azumé, de Nathalie Vellamounier, rencontre animée par Dengueus, et en présence donc de Sarah-Louis Coudirouvier et Pascal Schaeffer qui, en dialogue avec les auteurs, vont vous proposer de courts extraits de chacun des ouvrages dont il va être question. Voilà. Donc Dengueus, à toi la parole. On termine à quelle heure ? On a un bus à prendre à 6h45. 5h30. 5h30, très bien. Maxime. Bonjour. Parlez fort. Bonjour. Je tiens personnellement à m'excuser pour rendre en retard. On était sur une rencontre qui était extrêmement passionnante. Et je pensais que c'était le plus de la mâle qui allait venir avec nous. Ils vont nous rejoindre. Voilà. Donc du coup, je suis un peu signé déjà par la présence massive du public et vraiment, encore une fois, nous nous excusons pour le retard. Donc tout de suite, l'idée, c'est de, autour de cette rencontre, de... Vous entendez pas, derrière ? Oui, donc l'idée, au travers de cette rencontre, c'est un peu d'explorer les parcours d'écrivains ivoiriens. On essaiera de voir un petit peu, déjà, l'affiliation, enfin, l'héritage, c'est-à-dire des grandes figures de la littérature ivoirienne et peut-être comment elle a influencé la prise de parole de certains. En tout cas, je laisserai aux écrivains libres la possibilité de pouvoir faire référence à ces grandes figures qui ont fait la littérature ivoirienne, que ce soit Romain, Adyad, Bernard Davier et bien d'autres auteurs. Tout de suite, je vais commencer par présenter, donc, je vais faire une présentation de texte par auteur. Donc, chaque fois qu'on sera sur un auteur, je présenterai son travail et on essaiera d'explorer un petit peu son parcours. On va commencer par Flore Azoumé, qui, on ne se parait pas parce qu'elle a un peu à apprendre, mais on va prendre le temps de profiter de ses quelques heures de présence encore à Arles. Alors, Flore Azoumé est ivoirienne, d'origine bédinoise et congolaise. Alors, quand on est africain, le nom d'Azoumé, c'est un nom qui signifie quelque chose. En tout cas, pour moi, congolaise, c'est quelque chose qui est fou. Donc, on aura l'occasion de voir avec elle comment le patrimoine paternel a peut-être influencé sa prise de parole. Donc, actuellement, elle anime une revue, script magazine. Femme d'Afrique. Femme d'Afrique, maintenant. Et elle est l'auteur de nombreux textes, publiés tous en Afrique. Donc, j'en citais quelques-uns. Le déchirement, qui est son premier recueil de nouvelles. Pardon ? Rencontre. Rencontre. Mais ça s'appelle les déchirements. D'accord. Ok. Donc, un déchirement. C'est une autre. Le déchirement. Le recueil rencontre. Donc, il y a tous les textes qu'elle a publiés en 1984. Cauchemar, qu'elle a publié en 1994. La vengeance de l'albinos. Donc, ça, c'est aux éditions Édithis. Je prendrai les deux derniers textes qu'elle a publiés, qui sont au point de... Enfin, je te le devais bien. Donc, il y a un récit. Il y a, par exemple, le texte qui n'est pas loin. Il est disponible et qui a un hommage à sa mère. Et juste une question de cœur qui a fait l'objet d'un échange hier. Et donc, on y aura un extrait aujourd'hui. Donc, Flore Azumé, j'ai envie tout de suite de vous poser la question de cette prise de parole. C'est-à-dire en 1984, vous décidez de publier un premier texte. Ou en tout cas, dans quel contexte s'est fait cette première publication ? Et est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu, en quelques mots, ces textes que vous avez publiés depuis... Enfin, les textes significatifs que vous avez publiés depuis... Depuis... 44, c'est loin. Oui, c'est loin. Mais on a toujours baigné dans la littérature. Nous avons la chance... Je dis donc que j'ai la chance d'avoir deux parents qui sont un homme différent. La femme est Razumé, comme il l'a dit. C'est une famille qui est connue au Bénin par une famille d'intellectuels. Parce que déjà, on avait notre grand-père, Paul Azumé, qui est un des primers d'écrivain. Donc, du côté de mon frère, on a toujours été une grande intellectuelle, si on peut dire. Et du côté de ma mère, pas du tout. Mais on a... C'est une richesse, parce qu'on a le côté oral, le côté traditionnel, le côté intellectuel et moderne, du côté paternel. Donc, j'ai toujours été dans la littérature et j'ai toujours voulu écrire. Depuis que je suis toute petite, je savais que j'allais écrire en ce moment qu'elle-moi, quand j'étais petite, aux anniversaires. Je ne demandais pas une robe, mais je demandais un joli stylo. Donc, c'était un peu ça. C'était toujours l'écriture. Donc, c'était quelque chose de naturel. Donc, comme toutes les gamines, j'ai écrit des petits poèmes, des petites histoires. Et quand je suis arrivée au Bénin par les gens, j'avais un prof de littérature qui était très sympathique et que j'aimais reçu. Et je n'ai pas de privilé, parce que vraiment, c'est le premier recueil de nouvelles, je le renie un peu. Mais bon, c'est très grave. Donc, j'avais écrit quelques petites nouvelles. Je suis allée le voir et je lui ai dit que les professeurs, voilà, j'ai écrit quelques histoires, je ne sais pas ce que ça vaut. Je voudrais avoir dit, mais juste avoir une opinion pour savoir si c'était pas mal, peut-être continuer. Et je lui ai donné, et quelques semaines après, il m'a appelé, puis il m'a dit, ah Flore, j'ai beaucoup aimé votre style, vous savez créer un univers. Et moi, je vais tout faire pour vous aider, parce qu'on doit vous encourager. Et j'ai eu de la chance. C'est pas moi qui suis allée chercher un éditeur, c'est mon professeur qui a fait éditer mon ouvrage. Et donc, rencontre aînée comme ça. Puis bon, j'ai mis après des années, bon, c'est des années de la vie, le mariage, les enfants, vous savez ce que c'est. Et j'avais pas tellement le temps d'écrire, il faut que je me remette. Et en 94, je me suis remise à écrire et j'ai pas arrêté. Donc, rencontre pour moi, c'est un... Oui, c'est le début, c'est un gentil recueil, quoi. Vieux versant ne me retrouve plus. Je suis bien contente. Cauchemar, j'étais... Cauchemar, alors c'était un recueil fantastique, parce que je trouvais que... Donc, il faut dire aussi que j'ai grandi en France. Donc, pour moi, quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, j'ai découvert l'Afrique. Et je baignais beaucoup plus dans la littérature française. Et je trouvais que l'Afrique, en Afrique, on baigne dans le fantastique, dans le naturel assez facilement. Des explications toujours un peu, voilà. Et je me suis dit, mais pourquoi parler de Frankenstein, de Dracula, alors que nous, on a nos sorciers, nos génies, voilà. Et donc, j'ai écrit, j'ai voulu écrire un livre fantastique à l'africaine. Voilà. Et puis, ensuite, j'ai peut-être aussi nourri. Et j'ai trouvé qu'il y avait des thématiques qui étaient plus importantes, étant donné que l'Afrique, la Côte d'Ivoire notamment, on a connu beaucoup de sous-dresseaux. Et un écrivain est toujours influencé par son environnement. Même si on ne le veut pas, on est toujours influencé par son environnement. Donc, du coup, mes thématiques sont devenues un peu plus ancrées dans la société. Alors, sur quoi, principalement, aujourd'hui, sont les thématiques dominantes dans notre culture, dans notre projet littéraire ? Et la deuxième question que tu as posée, c'est pourquoi le genre de la nouvelle est très présent ? C'est-à-dire, pourquoi le dernier texte l'a publié et reprend le genre de la nouvelle ? Donc, voilà. Est-ce que vous pouvez revenir aussi sur cette forme, ce choix de ce genre-là ? Je vais commencer par la deuxième. Bon, je pense que lorsque j'ai une idée de ce livre, je ne sais pas encore si c'est un roman, si ça pose un peu à moi. Et je trouve qu'il y a des histoires qui sont beaucoup plus fortes lorsqu'elles sont courtes, et d'autres qui demandent beaucoup plus de temps et beaucoup plus de pages. Je pense que, vraiment, ce n'est pas un choix, ce n'est pas prédéfini. Donc, juste une question de cœur, je trouvais que c'était plus intéressant de le faire sous forme de nouvelles. Je trouve que c'était beaucoup plus fort dans la manière de présenter les personnages, dans les sentiments que je voulais faire passer. Et puisque je voulais avoir différentes scènes géographiques du thème, donc je trouvais que la nouvelle était intéressante. Et donc, vraiment, ce n'est pas un choix prédéfini. Cela dépend vraiment de l'histoire. C'est comme aussi, j'ai des histoires où les textes sont assez très structurés, et parfois j'ai d'autres textes où la structure est beaucoup plus classique. Par exemple, au coin de la rue, la Lille-Makandès, c'est un texte complètement déstructuré, avec des niveaux de narration. C'est assez imbriqué, mais je trouvais que ça allait bien avec les textes. Vraiment, ça dépend vraiment du texte et de l'histoire. Alors, il y avait une première question. C'était les thèmes ? Oui, les thèmes qui sont prédominantement. Ce qui vous... Disons, j'ai un livre qui, pour moi, est un livre important, c'est le texte de l'homme qui n'est pas très connu. Et après, ce livre, c'est assez fort, et qui avait beaucoup choqué les gens, parce qu'il était très sombre, j'avais eu envie de passer à autre chose, de plus léger. Et j'ai écrit au coin de la rue, vous allez m'entendez, parce qu'on sortait de la crise, mais elle est en crise, parce qu'il y a eu beaucoup de crise en Côte d'Ivoire. Et je m'étais dit, oh, je vais écrire quelque chose de plus léger, je suis fatiguée de... des histoires sombres, des histoires de ma mère, où les gens meurent, où on se tue, etc. Et puis, c'est ça. Et puis, j'ai écrit au coin de la rue, là, qui m'attendait, et j'ai écrit une histoire sur la crise. C'est simplement pour dire... Mais une histoire sombre. Un peu moins sombre, mais c'était quand même la cour de moi. Parce que je crois qu'à un moment donné, un écrivain est témoin, est témoin de son temps. Et même si on veut être... on veut se mettre des oeillères, on ne veut pas entendre, on est quand même influencés. Et donc, en écrivant cette histoire, au coin de la rue, la rue m'attendait, j'ai vu quelque chose de léger. Et malgré moi, j'ai écrit quelque chose sur la crise en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour dire que... Je crois que dans l'art, dans l'écriture, dans l'art, il n'y a rien de prédéfini. Je crois que l'article, d'abord, c'est quelqu'un qui est ému par ses émotions, par sa sensibilité, qu'il se passe quelque chose, qu'on rencontre quelque chose, qu'on rencontre quelqu'un, une autre histoire de l'écrire de manière différente. J'ai envie, avant qu'on entende votre texte et qu'on se focalise sur un texte, j'aimerais que vous me parliez de vos références. Alors, vous êtes ivoirienne, mais vous avez des origines congolaises. Donc, quelle est la place de la littérature, des géants de la littérature ivoirienne chez vous ? À qui vous vous référez ? Et au niveau de la littérature congolaise aussi, est-ce que vous avez... Ah bah oui, je suis congolaise, donc... Est-ce que, justement, il y a des influences aussi, de manière générale, au niveau africain, qui participent à votre forme d'écriture ? On a des références... Moi, je pense qu'on est toujours influencés par ce qu'on a lu. Donc, on a des références dont j'ai lu, donc j'ai lu Le Palazoué, un pavé, hein ? Moi, c'est sympa, je l'ai lu. Et bien sûr, je ne pouvais pas écrire comme ça, parce que c'était une écriture très touffue, très fouillée, mais j'étais très fière de savoir qu'un peu de ce sens foulait en moi, donc j'étais très fière. Et bon, j'ai d'abord été, bien sûr, versée par la littérature française, parce que j'ai grandi en France, j'étais arrivée en 1963 en France. Donc, j'ai lu les classiques français, après les plus modernes, les Michel Sagan, les Arnitrin, les états... Bon, j'ai eu l'étature moderne française. Et après, c'est quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire que j'ai découvert de la littérature nature ivoirienne. Au départ, bon, bien sûr, j'ai d'avisé. Il y avait une histoire... Il y avait la Tempête, je crois, que j'aimais dire, parce que j'avais pensé à Shakespeare. Bon, voilà, j'avais toujours quand même des connotations à un coup occidental au départ. Et puis, bon, j'ai découvert d'autres auteurs, mais Kuruma, avec la nouvelle littérature, une forme d'écriture, avec des terres, etc. Ça m'a interpellée. Mais je ne pense pas avoir été vraiment... avoir des références. Je... Peut-être inconsciemment, mais c'était plutôt par curiosité. Et puis, bon, la littérature congolaise, Thaline, qui aussi, qui, pourrais-je dire encore, oui, que j'ai bien, que j'ai beaucoup aimée, Théophile Aubégnard, voilà, donc, tous ces auteurs. Donc, je lis beaucoup plus par curiosité, mais je ne sais pas si je suis réellement influencée. Je ne sais pas. Peut-être que c'est plutôt les lecteurs qui pourront dire, mais moi, de façon consciente, j'en ai pas l'impression. Alors, on va écouter une lecture qui va être faite par... Je commence bien. Oui, c'est ça. Vous venez faire la première lecture. Je vais vous mettre ça. C'est un texte qui est extrait de... juste une question de cœur. C'est ça. Je vais vous montrer. Depuis son retour de l'hôpital, Diodonès se sentait pris au piège en cage. Ses virées musclées lui manquaient-elles ? Il est vrai que depuis son opération, tout effort physique lui était interdit. De toute façon, les affrontements étaient terminés. Les milices avaient été démantelées. Les militaires étaient rentrés dans les casernes. Il avait entendu que ses compagnons de rite se tairaient comme les rats car le pouvoir qu'ils avaient aidé à mettre en place ne voulait plus entendre parler de la violence. Un seul mot d'ordre. Réconciliation. Un seul et unique slogan. Tournons la page. Les temps étaient durs pour des gens comme Dieudonné, qui, de ses dix doigts, ne savaient que faire, sinon frappés et cognés. Mais dans son malheur, Dieudonné avait de la chance. Considérée comme une fierté nationale grâce à sa transplantation réussite, il bénéficiait d'une indemnité financière provenant de la résidence. Il devait coûte que coûte vivre en bonne santé. Car sa mort était considérée comme un échec de la médecine nationale. Dieudonné savait tout cela. Tous les membres de sa famille veillaient sur lui comme la poule aux odeurs. Il était entouré, bichonné, dorloté, comme un nouveau-né. Mais une étrange langeur prenait peu à peu possession de lui. Cet environnement était le sien. Et il l'aimait pourtant. Parfois, il avait peur. Il se sentait paradoxalement étranger chez lui. Lorsque ses sœurs redonnaient un chant malinqué, il chantait avec elle de bon cœur. La musique, pendant un court instant, le réconciliait avec lui-même. Il se sentait en communication avec son environnement, avec sa famille et avec tout ce qu'il avait connu et aimé jusqu'alors. Mais au bout de quelques minutes, exaspéré, il cherchait la fébrilité de la station de radio-nostalgie. Lui, qui n'aimait pas les variétés françaises, se surprenait à se sentir apaisé au son de ses musiques qu'il qualifiait jadis de mivières et d'infantilisantes. Il était devenu une énigme, celui pour les siens. Sa mère ne savait plus quoi faire pour satisfaire ses envies versatiles. Ses plats préférés semblaient le laisser indifférent. Le riz au poisson, le taux, la viande de mouton à la sauce arachide, le dégué, toutes ses douceurs le laissaient rapidement. À la grande surprise de sa mère, un jour, elle réclama du fromage, du jambon, du pain, du beurre. Horrifiée, elle exclama Par Allah, le jambon, c'est du cochon. Tu ne peux pas faire entrer cette viande interdite dans ma maison. Et du fromage ? Depuis quand tu manges du fromage ? Je ne reconnais plus mon fils. Devant l'indignation de sa mère, le donné n'insista pas. Mais en avalant sa bouillie de mille en guise de petit déjeuner. Il fut envoyé d'un étrange sentiment de frustration. Quelques jours plus tard, il se rendit à l'hôpital pour un contrôle. Son père, voulu l'accompagner, il refusa. Je me sens assez fort. Maintenant, ne t'inquiète pas. Après sa consultation, il erra quelques heures dans la ville. Sans se rendre compte, ce n'est pas la mêneur dans un quartier huppé de la ville et qu'il ne fréquentait jamais. Ici, tout n'était que calme, propreté et sérénité. Diodonné se sentait bien. Il continuait à déambuler. Il n'avait pas envie de quitter ces lieux qui répondaient à sa soif de tranquillité. Ces lieux semblaient tant lui correspondre. Pourtant, ils n'étaient pas d'ici. Puis ces pas s'arrêtèrent devant une maison qui devinait poussue, encerclée de hauts murs coulant sur des bougonvilliers multicolores. Comme il aimait ce spectacle, cette propulsion de couleurs jasmin roses d'orgueil de Chine se mélangèrent en un balai de senteurs d'arômes. Même les chants des oiseaux ici paraissaient fugués. Ils s'assient sur le bord du toitoir. Perdu dans la jouissance de ce moment unique, ils n'entendent pas le grand portail rouler sur un bon essouffri pour laisser passer une grosse berline. Le gardien de la maison le vit et hurla. « Et toi ? Tu fais quoi ici ? Allez, quitte-la ! » Diodonné se leva d'un bond, jeta un coup d'œil rapidement sur la voiture et ses yeux rencontrèrent ceux d'une femme au regard d'une tristesse infinie. À ce moment-là, tout en marchant, Diodonné porta sa main sur sa poitrine. Il se plia en deux, tutuba. Quelque chose dans sa poitrine semblait avoir poussé un cri de douleur. Cet étrange, après avoir cogné, labouré, écorché, déchiré cette poitrine qui ne sert d'habitude, un calme surprenant nous habite. Cette poitrine si vaste, si froide, a semblé se réchauffer, se rétrécir. Et si je suis sentie délicatement insérée, comme avant, dans un écran douillet, fait de tendresse et de solitude. Merci. Merci. C'est la première nouvelle qui donne le titre au dernier voyage de Flore Azumé. et ces cinq nouvelles qui sont très intéressantes et qui révèlent vraiment l'originalité et finalement un vrai sens de la fiction et une mise en scène très intéressante. Est-ce que vous pouvez juste expliquer aux personnes qui sont là qui n'ont pas eu le texte juste cette première nouvelle de l'essence de cette nouvelle et dans laquelle, en fait, vous l'avez étudiée ? Donc après, les derniers événements qui sont passés en Coupe d'Ivoire 2010-2011, ce qui est vraiment très, très grave. Et c'est pas de pouvoir de donner, donc il s'est passé vraiment des choses, dans la réalité, des choses vraiment très, très, très graves et on a dû vivre vraiment des scènes horribles. Et donc, je pense, comme beaucoup d'artistes, on avait besoin d'analyser tout ça et donc de parler de réconciliation, mais je ne voulais pas en parler de façon un peu mécanique comme on voit et je voulais écrire une nouvelle qui puisse transcender un peu notre quotidien. Donc l'idée, c'est que, voilà, Diodonné, un militien fait partie d'un groupe de jeunes qui se battaient pour un camp et donc, vous savez, pendant des crises, c'est la barbarie. Donc c'est ce groupe, ils ont rencontré une jeune fille et ils l'ont violée. Donc ils l'ont violée, elle en est morte. Et... Donc c'est des étudiants barbouces. Oui, bon. Oui, non, parce que j'ai vécu le phénomène. Voilà, c'est ça. Donc c'est des jeunes un peu désouvriers ou des étudiants ou parfois des jeunes qui sont enrôlés dans ce camp de police pendant ces périodes troubles et donc au cours de leur randonnée, ils rencontrent une jeune fille, jolie, imossante, c'est ça, la petite biche qui a la petite gazelle. Donc ils vont la violer atrocement, elle en meurt. Et donc lui, au cours des batailles, il est blessé au cœur, donc on doit lui faire une transportation. Donc l'histoire commence avec Diodonné qui est à l'hôpital, il ne sait pas ce qui lui est arrivé et il sent un malaise en lui, il sent un malaise mais pas que physique, émotionnel, il se sent différent. Donc le passage qu'il est fait, il est rentré chez lui et il sent ce qu'il aimait, il l'aime moins, il aime encore mais il a des goûts différents tout simplement parce que il a subi une transplantation de cœur et c'est le cœur de la jeune fille qu'ils ont de l'hôpital. Donc je raconte la lutte qu'il y a entre ce corps et ce cœur qui ne veulent pas cohabiter, ce n'est pas possible. Mais à la fin, la question c'est il faut bien vivre ensemble. C'est ce que je voulais dire, c'est que nous sommes condamnés à vivre ensemble même si on ne s'aime pas, même si, voilà, si on veut aller vers l'avenir, il faut vivre ensemble et c'est de construire un moyen de vivre ensemble. Non, c'est un peu cette métaphore. Et ce qui est très intéressant dans ce texte et c'est un peu comme ça de surconstruire d'autres nouvelles, c'est finalement qu'on ne comprend pas cette lutte parce que c'est à la fin qu'on sait c'est le cœur de la jeune vie violée qui est en fait en lui. On le suppose à un moment donné mais voilà, et c'est là où le projet est très intéressant, c'est-à-dire qu'on arrive sur la chute et là, comme dans toute bonne nouvelle, on se reçoit à la chute en pleine tronche si on permet l'expression et les cinq, les quatre autres nouvelles sont construites dans la même veine. J'ai juste envie de dire, avant de terminer et passer à un autre auteur, vous avez une vision très positive dans la construction de votre nouvelle, vous projetez positivement. c'est-à-dire que souvent on dit que la bonne littérature se fait avec justement une vision un peu plus sombre des choses. Est-ce que vous définissez comme optimiste de manière générale par rapport à votre pays, la Côte d'Ivoire et par le moyen que la littérature vous offre, c'est-à-dire écrire des moments ? Oui, bien sûr, c'est vrai que ça peut être un peu naïf, pour prendre des propos. Voilà, je n'ai pas dit entre nous, mais je comprends peut-être, parce que j'avais décidé que ce serait des fins heureuses, sans peut-être que le dernier, le choix, il y a juste une question parce que je n'ai pas écrit que des ouvrages où tout se passe bien, le Crépuscule de l'Homme, comme je l'ai dit, c'était une horreur de début jusqu'à la fin et peut-être qu'après je suis devenu plus optimiste, mais là, plus sérieusement pour la réconciliation, je me dis que si on ne se réconcilie pas, on meurt. Je crois que c'est ce que je voulais dire, je voulais dire si on ne se réconcilie pas, c'est le chaos. Voilà, et je préfère choisir la vie. Voilà, c'est le message. Et c'est un peu la sonnette d'alarme qui dit, bon, attention, il faut bien à un moment donné s'asseoir, peut-être dire tout ce qu'on a sur le cœur parce que ça fait du bien, mais après, il faut faire du bien. Voilà. Merci beaucoup, Flore, à ce moment donné. Applaudissements 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 qui fut ministre de la Culture au Mali et qui est connu pour ses prises de position inter-mondialistes qui a beaucoup animé pendant quelques années le débat en France sur les rapports qu'il y a reçu. Alors, vous travaillez sur, vous avez écrit plusieurs textes depuis 2005. À fleur de peau, donc, sont les, le premier texte publié aux éditions Culture Croisée en 2006. Après, un texte qui a été publié dans le cadre d'un concours, donc, vous revenez sur cette première expérience, sans patrie, c'est où chez vous, l'immigration n'est pas une histoire sans parole, dernière nouvelle du monde et autre histoire de saison. Donc, ça, c'est les textes qui sont publiés chez le même éditeur et avec Aminata Draman Traoré, vous avez publié La Frique mutilée et Désenfantée. Alors, je n'ai pas d'exempleur, je vais sur ma liseuse, là, je ne peux pas le présenter, mais les Désenfantées et le texte, vous avez le deuxième texte que vous avez publié aux éditions Dama, donc, qui est un éditeur malien. Voilà. Donc, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de votre rapport, comment vous êtes rentré, finalement, en littérature. Est-ce que c'est face à une situation que vous avez eu le besoin d'écrire, est-ce un héritage familial comme ce fut le cas de Flore Azumé ? Voilà. D'abord, comment vous entrez en littérature et puis comment vous publiez cette première nouvelle en 2005 ? Alors, un peu comme Flore, ça va, c'est suffisamment fort. Un peu comme Flore, moi, j'étais baignée toute petite dans la littérature et aussi dans l'oralité. Mon grand-père était antillais et son grand-père était africain. Et il fait partie de ces antillais qui pensaient qu'il était important de garder la filiation avec l'Afrique. Il y a deux camps en Antille, il y a ceux qui détestent l'Afrique parce que l'Afrique les a vendus et il y a au contraire ceux qui revendiquent leur héritage africain. Donc, mon grand-père faisait partie de ça et il écrivait assez mal et il a appris à écrire très bien avec le dictionnaire. Et pour lui, c'était important qu'on sache tous que ses enfants et ses petits-enfants sachent très bien lire, écrire et surtout nous raconter. Donc, j'ai commencé par être baignée par la parole. Ma mère aussi, avec sa fille, racontait aussi beaucoup d'histoires et voilà, donc il y a tout cet aspect oralité. Mon père était un grand intellectuel, il était poète et traducteur aussi. Donc, on avait à disposition une magnifique bibliothèque familiale et pour des raisons diverses. J'étais une petite fille très solitaire mais par contre, j'ai su lire très jeune, à 4 ans, je lisais couramment et j'avais toute cette bibliothèque à disposition dès que j'ai lu. J'ai lu autant que je lis toujours beaucoup mais j'écrivais peu parce que j'ai rapidement pas eu beaucoup de temps. J'ai fait des études, j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu des enfants très jeunes. Voilà, j'ai tout fait en même temps, c'est un peu mon problème. Il faut que j'ai beaucoup de mes qualités, je ne sais pas. Mais du coup, je n'ai pas du tout eu le temps vraiment d'écrire sauf que à l'époque, on écrivait à ses amis, on écrivait à ses enfants, on écrivait aux gens qu'on aimait, on était beaucoup moins maintenant. et il y a un moment où mes enfants m'ont dit « Maman, tu t'es bien occupée de nous, tu devrais t'occuper de toi, tu devrais écrire, tu écris trop bien. » Et j'ai dit « Vous êtes des enfants, c'est pas mal, c'est pas objectif. » Et ce que j'ai fait très discrètement, très secrètement, j'ai écrit une nouvelle que j'ai envoyée à un concours international qui était parmonnée par des écrivains, etc. et j'ai gagné cette outre toute attente et sans du tout d'y penser, j'ai gagné ce concours et les écrivains qui étaient là m'ont dit « Il faut absolument continuer, il y a quelque chose dans notre style qui est assez rare, donc assez pratique. » Et voilà, c'est comme ça que j'ai essayé en 2005 et à partir de 2006, j'ai commencé à publier, j'étais plus disponible et voilà. Alors mon champ, effectivement, là où je m'enrouvais, c'est tout ce qui a trait à l'interculturalité, parce que j'avais besoin de me réconcilier déjà, de me réconcilier moi avec moi-même, c'est-à-dire mes différentes facettes à cette culture parce que, c'était mon côté noir et mon côté blanc, ma famille antillaise, africaine et ma famille française étaient totalement opposées, ne se reconnaînaient pas du tout et donc moi, j'ai été beaucoup un peu éclatée par ça. Donc j'ai besoin de me réconcilier moi en écrivant et j'ai réconcilié ma famille à partir de ce récit. C'est ce qui s'appelait effectivement « À fleur de peau » C'est un texte qui est encore disponible ? Peut-être, oui, je ne sais pas, je ne me pose pas vraiment la question, je ne l'en ai jamais si j'ai écrit, mais on en parle encore de temps. Mais je pense qu'il ne doit plus être trop, trop disant. J'en sais trop rien. En tout cas, il a été en bibliothèque donc je sais qu'il circule encore. On m'a fait intervenir de temps en temps là-dessus. Mais ça a été un texte important, très important pour moi et du coup, à partir de ce texte-là, j'ai compris que je pouvais continuer. Alors, le travail d'écrivain, c'est un travail solitaire. C'est un travail à la fois de documentation pour moi, je suis aussi documentaliste donc je vais toujours chercher, je suis une chavante parce que je n'ai aucune imagination à la limite, je vais tout chercher dans le réel. Mais c'est un travail quand même évidemment solitaire et de partager, moi j'ai découvert ça, partager avec les lecteurs après dans des lectures, dans des conférences, dans ce genre de choses. Ça m'a beaucoup apporté et je me suis dit mais j'ai quelque chose, je peux servir peut-être à quelque chose. Et voilà, ma deuxième entrée, donc à ma rencontre peut-être avec... Oui, alors c'est là où j'allais en venir ensuite, c'est-à-dire comment après cette entrée en littérature, comment vous connectez finalement avec Data, et en quoi en fait sa démarche se rapproche de vos propres questions, de vous prétendre de vos propres questions ? Alors, ma vie est faite de très belles rencontres, je suis de la chance comme il s'agit de plein de gens, d'ailleurs je l'imagine, et il se trouve que j'habite en Bretagne et dans une petite vie, je suis enseignante aussi dans un établissement scolaire qui va présenter en fait de la ronde à la licence point, et juste en face c'est un abattoir, un abattoir du cochon, un abattoir de porc, et dans cet abattoir de porc, il y avait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de noirs, alors moi ça m'intéressait parce que mon grand-père a été le premier noir d'Evreux, je ne sais pas si vous connaissez l'Evreux maintenant, on va dire que il serait rapidement passé inaperçu, mais à l'époque, voilà, c'était une figure emblématique du lieu, donc tous ces noirs-là qui étaient là et dont personne ne parlait, mais c'était vraiment curieux parce qu'en Bretagne, il n'y avait pas beaucoup de... Enfin, c'est la région où il y a le moins d'immigrés, donc c'était assez curieux. Et voilà, j'ai eu envie d'aller vers eux et j'ai contacté une personne dont je m'entends parler qui est un grand historien d'origine malienne qui était habité aussi dans ma région pour qu'on puisse aller travailler ensemble avec cette population-là. Je me suis dit qu'ils étaient maliens, je me suis dit il faut les faire sortir, il faut les mettre dans la soeur publique où j'ai envie de connaître leurs histoires, j'ai envie qu'ils apparaissent. Et l'histoire est comme ça quelquefois très étrange. Je vais à la mairie pour prendre... C'était le contexte des élections présidentielles, les lois-sarkozy, l'immigration, l'immigrés de Boutier-Misère, on était en plein dedans, donc je vais à la mairie avec un co-tape, présumé co-tape, et on présente notre projet. Et en disant on aimerait aller travailler avec eux, etc. On regarde la peau clairement. Et quand on sort dix minutes plus tard, ils ont tous été arrêtés. Tous les Noirs avaient été arrêtés, y compris les Antillais. Je pense que le détail est quand même assez amusant parce que les Antillais sont quand même français. Donc, arrêtés pour faux-papiers. Et voilà, ces gens qu'on ne voyait pas, dont personne n'avait jamais entendu parler, qui étaient assez discrets. nous, on les avait vus, on les avait repérés, mais pour des raisons d'être assez sympas. Et ils avaient aussi repérés pour des raisons beaucoup moins sympas au même moment. Mais ce qui a été hyper intéressant, c'est que dans ce petit village, cette petite commune, peut-être un petit peu bourgeoise d'une Bretagne pas très ouverte sur le monde, tout le monde s'est révolté contre cette arrestation qui était une véritable rafle. Et ça a fait le tour du monde, en fait, cette histoire-là. vraiment, parce que moi, on m'a téléphoné, j'ai ma famille en Asie, on m'a téléphoné, on me disait, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe à Montfort ? Ça s'appelle Montfort sur vous. Qu'est-ce qui se passe à Montfort ? Et voilà, c'était très curieux. Et il y a une vraie solidarité qui s'est établie à ce moment-là. Et moi, je me suis dit, mais j'ai rien compris, j'ai pas vu, j'ai pas compris pourquoi ce que j'ai fait, ces hommes, que j'avais effectivement juste vu, mais avec qui j'avais pas échangé, que je m'étais pas posé la question sur leur situation, tout ça, alors que, et mon co-auteur qui était malien, alors lui, ça l'a complètement effondré, et puis s'il s'est rendu compte que dans sa propre famille, il y avait des gens qui étaient dans ces situations illégales, après avoir vécu des horreurs en traversant l'océan, les constellisements, etc. Donc, il est parti, il s'est mis en, il m'a dit, moi, je peux pas me supporter ça, c'était trop douloureux pour moi. Moi, je suis fait ce que je fais, mon petit soldage, je dis non, mais si j'ai pas compris, il y en a d'autres qui ont pas compris, il faut que je comprenne. Et je suis allée voir ces gens-là, dans les centres de rétention, je dis pas, je comprends beaucoup ces idées-là, et après, dans les gens de travail, dans l'illégalité, on en a reçu, tous les amis autour ont reçu ces gens, et j'ai essayé de comprendre quel était leur parcours. Et à partir de ce moment de ça, j'ai écrit un petit livre qui s'appelait « Sans Patrie », qui était là pour un petit peu, à la fois, leur rendre leur honneur, leur rendre leur dignité, leur humanité, et faire comprendre aux autres ceux qui étaient en face, qui refusaient de les accueillir, ou qui ne comprenaient même pas qu'ils étaient là, pourquoi ils étaient là, les raisons à la fois du départ, les conditions du voyage, et le non-accueil qui les attendait à l'arrivée. Et c'est ce qui est, à partir de ce qui, Anne Nathalie a vu ce livre, et Anne Nathalie Connau, en disant « Il faudrait travailler avec ceux qui veulent partir » au match. Alors, quand vous écoutez votre style, c'est un extrait de récits « Dessins croisés » entre deux bords du monde, qui va être lu par Pascal Léa. Il s'agit des paroles croisées entre l'Afrique et l'Europe, de protagonistes qui vivent des destins à la fois ordinaires et peu ordinaires. Ils ne se connaissent pas, mais sont intimement sans le savoir, parlant sans s'être communs. Ils ne réaliseront leur communauté de destins qu'à la fin du récit, quand celui-ci sera, quand celui qui sera parti d'Afrique arrivera sur une plage européenne. Donc, dans ce passage, qui se passe en Afrique de l'Ouest, on assiste à la naissance d'une fillette étrange, une jumelle, ni espérée, ni attendue, résiliente. Elle surmontera la haine des uns et la peur des autres qui se reconstruira par la parole et deviendra une grande grippe. Je suis sorti du ventre de ma mère comme un animal chassé de sa tanière par un feu de brousse. Personne ne m'attendait, personne ne m'espérait, personne ne veut de moi désormais. Regardez-moi. Je suis cette fillette aux yeux secs, celle-là même que ma mère, Maïmouna, a portée sans le savoir et dont elle ne veut pas, car elle ne veut plus rien. Non, elle ne m'a pas fait admirer à chacun comme un trésor. Personne n'a chanté mes louanges du fond du cœur. Je suis la sœur inattendue du premier fils, une pas grand-chose, dérangeante. Et leur crainte se mesure à l'aune de leur malveillance à mon égard. Dès mes premières heures, j'ai compris que je n'étais pas comme les autres et que mon regard acéré, ils voudraient tous me le faire payer. Aucun ne sait comme je suis tendre et comme il me pèse de lire les pauvres secrets de leur cœur minuscule. Mes yeux ne se ferment jamais d'ailleurs, car je suis né sans paupières et ça les gêne. J'ai vite deviné que s'ils le pouvaient, ma vie serait abrégée. Alors je profite de chaque instant. J'ai besoin de peu de sommeil, je veille et j'observe. Rien ne m'échappe. Mes pupilles sombres déchiffrent leurs pensées encore plus sombres en plongeant à l'envie au plus profond des âmes. Ils craignent que je révèle ce qu'ils veulent ignorer, ce qu'ils préfèreraient que je ne sache pas et redoutent que je le clame à haute voix. Encore heureux que je ne parle pas, sinon ils m'auraient coupé la langue pour m'empêcher de raconter les turpitudes ou les veuleries qui les agitent et qui m'ennuient seulement. Mais je me moque de leur mesquinerie, des petits larcins, des grosses envies. Par contre, je me méfie du désir impatient des hommes et de la jalousie des femmes qui se retournent vite contre moi. Certains des villageois sont bons. Ils ne me fuient pas ni ne me plaignent, sachant que je ne supporterai pas leur pitié. Ce sont les âmes attentives ou simples n'ayant rien à cacher. Ce sont aussi les calculateurs croyant au bienveillant caractère surnaturel des pouvoirs qu'ils m'assignent. Les autres, les mauvais, les envieux, les peureux et les lâches, je les évite car leur mauvaiseté empeste. C'est comme ça. Dès ma naissance, ma mère n'a pas voulu de moi. Elle ne m'a pas nourri, ne s'est pas alimenté beaucoup non plus. Mon frère, avide, la tétante tout le jour, lui a ravi ses forces déclinantes. Au village, ils disent que pour me venger de son dédain, je me suis nourri du peu de raison qui lui restait. Qui peut croire une telle chose ? Le garçon, aux onze doigts, béni des dieux, grossi, braille, court bientôt comme un beau diable, bouscule tout ce qui bouge. Toujours doux avec moi, je sais qu'il me protège. À peine toléré par les autres, tous les autres, je reste paisiblement sous l'arbre près de ma mère. Mais elle m'ignore comme elle ignore qu'elle existe encore jusqu'à ce qu'elle meure comme meurt l'éphémère, brusquement, sans un bruit. Ma marâtre n'est guère plus présente que ma mère morte. Je l'inquiète et elle semble me fuir comme si je portais malheur, pire, comme si j'étais le mal incarné. Elle n'ose pas me violenter ni me punir. Pire, elle fait comme si je n'existais pas. Une ombre à conjurer qu'elle chasse de la case chaque matin d'un petit méprisant qu'accompagne un geste de rejet qui me balaie en même temps que la nuit. Alors, je reste dehors, jamais avec les autres enfants qui ne veulent pas de moi. Ni docile, ni révolté, vaguement consciente d'imposer une présence insupportée. Mes yeux sans paupières suivent à longueur de journée les choses et les êtres qui évoluent autour de moi. Chaque jour me livrent leurs nouveaux secrets, leurs plaisirs mesquins, cachés, leurs petites hontes dissimulées. Est-ce pour cela qu'ils me haïssent ? Attentif à tout, j'écoute surtout quand le nouveau griot vient sous l'arbre à palabre et commence à chanter. C'est le fils aîné de celui qui est mort sous cet arbre. Lui est gentil avec moi, il me respecte. Je l'ai lu dans son cœur. Quand ma mère était encore vivante, il est le dernier à qui elle parlait encore lors de secrètes conversations dont seule la nuit était témoin. Grâce à lui, je n'ai jamais faim car ses mots me nourrissent et comme nul ne me parle, je répète à l'envie dans ma caboche jamais tressée toutes les histoires qu'il compte. J'ai parfois l'impression que c'est à moi qu'il s'adresse sans que personne ne le sache. Pour moi, qu'il répète inlassablement des histoires d'hier et de longtemps, des histoires qui ne se terminent plus quand mon père s'éloigne au-delà de l'océan. Des récits qui n'occultent pas non plus cette réalité comme si ces innombrables disparus n'avaient jamais vraiment existé, dissous par la honte et la peur de ceux qui sont restés. Dans les dix effrayants sur les temps qui suivent l'anéantissement de ces milliers d'humains, le griot égrène les faits d'hommes pâles comme des cadavres. Ils se nourrissent du sang et des muscles de nos frères noirs, violent méthodiquement des femmes qui mettent au monde des zèbres à deux pattes, des enfants moitié jour, moitié nuit, moitié mort, moitié vie, mi noir, mi blanc. Il dit que de l'autre côté de l'eau, l'un de ceux-là est notre moitié de frère à Adama et moi. Et dans mon cœur, je berce cet enfant-là qui pousse du côté où se lève le soleil mais reste à jamais dans l'ombre de mon existence. Quand le griot raconte, tous se taisent, même ceux qui ne sont pas contents. D'un côté, les hommes, onbre raide, immobile, ils écoutent en nettoyant leurs dents avec des morceaux de bois fibreux. Parfois, ils ferment très fort les yeux parce qu'ils n'osent pas boucher leurs oreilles. De l'autre côté, les femmes, elles accompagnent les paroles du conteur d'un battement rythmique de leur paume de main, frappant le sol en cadence. Alors, j'entends le battement du cœur de la terre qui résonne dans le corps du crépuscule vivant. Bercé par l'apsalmodie du griot, je rêve éveillée. Chaque récit se transformant en image animée qui donne à voir comment se meurent les héros de ses dits, s'enfuient les paysages anciens, éclatent les secrets comme des canaris tombés à terre. Il n'est nul besoin de paupières quand il n'y a rien à voiler. Ma vie suit le rythme des saisons et celles des songes. Alors, on en dit que, justement, de cette manière d'écrire, est-ce que, là encore, je parlais des références ? Est-ce qu'il y a des gens qui inspirent votre travail ? Alors, je ne sais pas, je lis beaucoup, donc je suis marquée forcément par toutes les écritures. Alors, il y en a deux qui me suivent, je peux dire trois qui me suivent, quatre, qui me suivent partout. Césaire, que je ne tille jamais, Fanon, que je ne tille... Alors, voilà, des écrivains antillais, mais pour en qui je me retrouve vraiment, le poète Garcia Lorca et le dramaturge Brecht. Alors, vous voyez, je n'ai vraiment pas de problème avec la diversité des possibles, mais voilà, ce sont eux qui me nourrissent vraiment et c'est pareil, j'ai écrit à la fois des nouvelles, des récits, du théâtre, des poésies, voilà, des exemples si j'ai pu dire, c'est vraiment, c'est en fonction des thématiques et en fonction de, voilà, de la raison pour laquelle j'écris, ça vient comme ça. Je prends des notes tout le temps, en permanence, je suis des manades de petits carnets et puis quand quelque chose me vient, ben j'écris bien, j'écris bien, j'ai bien fait, je cisèle la langue, je reprends mon texte jusqu'à temps que je sois sûre que c'est vraiment ce que j'ai pu décrire. La langue va être reprise, mais bon, souvent l'histoire où le dialogue va sortir de lui-même en une seule place, je pêche que pendant des heures, j'ai absolument aucun problème avec ça, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, voilà, quand ça me vient, c'est vraiment, ça m'about, voilà, je suis invitée par... mais après, je reprends quand même, moi, je reprends toujours la langue, ça veut dire que ça soit vraiment impeccable, que ça soit vraiment ce que j'ai eu et que j'ai dû lui dire. Alors, comme le temps est coupé, je vais aborder un peu les textes de Mamou de Soumari, mais je courage, en tout cas, découvrir des enfants qui, par exemple, nous parlent un petit peu de... qui est très actuel comme texte et qui aborde un peu ces mouvements migratoires d'Afrique vers l'Europe et de l'Europe vers le Proche-Orient au travers des différentes cultures familiales qu'on observe dans les personnages que vous mettez en sec. Donc, c'est un texte qui est publié aux éditions de Mamou. Juste une dernière question, vous choisissez de publier justement aux éditions de Mamou en Afrique, donc est-ce que justement c'est un choix qui est fait pour rencontrer ce public de migrants qui va être bâtir ? Est-ce que c'est un choix militant de publier en Afrique alors que beaucoup d'auteurs souhaitent être publiés en France ? Donc, est-ce que vous pouvez juste très rapidement... Oui, c'est vraiment un choix. J'avais choisi, bon, j'ai eu cette chance-là aussi, de pouvoir choisir une première maison d'audition parce qu'elle avait une collection qui s'appelait L'Inacceptable et que les textes que j'avais en ligne ça s'est réglé vraiment très bien là-dedans. Et effectivement, il y a eu un passage qui s'est fait avec une coédition, ce livre dont j'aime bien la maîtrise qui s'appelle Dernière nouvelle du monde et autres histoires des saisons, c'est une coédition Tahama et la maison d'édition qui m'a édité le plus souvent. Et après, j'ai souhaité ne plus être édité que par... Alors, pour des raisons militantes, effectivement, on ne peut pas travailler les thématiques sur lesquelles on travaille avec Aminata.fr parce que c'est toujours le cas, je travaille toujours avec elle. Voilà, c'est vraiment pour restituer un petit peu aussi... pour que l'économie n'échappe pas aux Africains, pour que aussi le livre puisse être lu là-bas. l'idée, c'était aussi d'en faire des versions en langue en aminant, c'était aussi de pouvoir faire des choses comme ça. Et c'est une notion à la fois militante et symbolique et puis, parce que je trouvais ça intéressant de pouvoir suivre tout ce processus-là, c'était assez facile, beaucoup plus facile de voir comment on essaie un livre là-bas que maintenant ça m'échappait totalement en Bretagne parce qu'il y avait des renards dessus. Mais effectivement, la dernière chose que je voudrais dire, c'est quand même que mon travail est habité par la nécessité de faire comprendre les ordres, l'ordre inégal du monde que je trouve insupportable et que c'est pour ça qu'on retrouve toujours ces problématiques. Elles prennent des sens différents, des formes différentes mais de toute façon, c'est ce qui habite le travail que je fais et je pense que à force de le créer, j'espère qu'à force de le dire dans toutes les formes didactiques, poétiques, puisque avec le réalisateur on a fait un essai politico-politique, on arrivera à convaincre le plus de gens que c'est qu'il faut agir le plus vite possible et le théâtre ça permet effectivement d'aller partout. C'est la confusion de les désenfantés, agir. Je vais maintenant présenter le moussoumaré. J'aime dire qu'on s'est rencontré l'année dernière et c'est l'année dernière c'est l'année dernière et j'aime dire que c'était vraiment un coup de cœur des marcheurs de l'île. Alors, avant de prêter le texte c'est une trilogie en fait qui est publiée aux éditions classiques ivoiriens. Donc là j'ai la tome 1 et la tome 2 et il y a la tome 3 qui est en route. Excusez-moi. Donc, Moussoumaré est ivoirien. Il est professeur de mathématiques. Il enseigne à l'université d'Abidjan. Et il a un parcours lui qui est assez surprenant. C'est-à-dire son passage à l'écriture est surprenant. Je préfère que tu vous en parles parce que c'est vraiment passionnant. Alors, je suis je n'ai pas de voix je suis mon retour à l'université que j'enseigne à l'université Félix-aux-Fourboigny d'Abidjan. Et à l'an 2000 j'ai eu une année sabbatique pour aller faire de l'anglais aux Etats-Unis. Alors, un élémentaire au cours de l'anglais le prof nous a donné un cahier et un crayon nous a demandé d'écrire tout ce qu'on a vu entendu et vécu depuis qu'on a quitté des vies jusqu'à ce qu'on ait mis les pieds en classe. J'ai pris le crayon le crayon j'ai écrit ceci. Ce matin je n'avais pas envie de venir à l'école. Lorsque j'étais enfant ça l'était ainsi parfois mais ma mère ne me comprenait pas. Seul le grand manier sous lequel je me m'asseoir me comprenait. Et puis j'ai mis le point de suspension. D'ailleurs je n'ai pas assez de place pour écrire tout ce que j'ai vu et pensé avant de venir à l'école ce matin. Et j'ai rendu mon cahier au bout de 10 minutes. Les camarades des étudiants de cours d'anglais ils ont passé une heure deux heures pour remplir leur cahier. Le sous-blanc de l'air on m'a convoqué à la direction. Moi je pensais que c'était pour payer les restes de la scolarité puisque je ne devais pas. Alors ce n'était pas ça. Ils m'ont dit moi-même nous savons que vous êtes mathématicien mais nous venons de découvrir que vous avez la fuite d'écrivain. On vous conseille de vous asseoir chaque soir pendant 30 minutes et d'écrire quelque chose. Écrivez seulement vous allez voir. Eh bien je me suis dit que le bon Dieu ne descend pas pour parler aux gens. Disons il parle aux gens par la bouche des autres. Donc c'est le bon Dieu qui m'a parlé contre ça. Alors j'ai commencé à écrire dès l'année d'un soir 30 minutes et j'ai écrit pendant 10 années et chaque soir pendant 30 minutes. J'ai fait une phrase deux phrases trois des choses réelles sous le maguié des choses fictives loin du maguié et petit à petit je me suis retrouvé donc avec 600 ou 700 pages pendant les 10 années. J'ai passé deux autres années à lire, relire, à déplacer les virgules à me lire les phrases. Puis finalement j'étais fatigué. Il y a une dame c'est la fille de Bezat qui a dit qui aime lire et qui m'a dit moi-même il faut prendre ton pavé et va lui donner à Léonie Nicole Nicole Léon Béti bien c'est une française qui est anthropologue agrégée de grammaire à 20 ans qui est à la retraite qui est à Midian et elle a lu et puis elle a attrapé sa tête et dit qu'elle n'a jamais vu quelque chose et elle m'a conseillé de diviser le travail en trois tomes donc le premier tom est sorti en 2015 c'est ça et comme par hasard cet homme a eu le grand prix Bernard l'a dit du jeune écrivain parce que je suis très jeune voilà et il y a le deuxième tome voilà qui est sorti et qu'on a présenté à Genève puisqu'il a été invité à Genève et voilà alors vous voyez on est face à un parcours assez étonnant et dans cette capacité de raconter les choses avec autant de magie parce que c'est vraiment un texte qui est impressionnant à lire est-ce qu'il y a un méritage quand même comme idéal est-ce qu'il y a une tradition est-ce qu'il y a dans la famille quelque chose qui parle de moralité et qui explique aussi cette forme à la fois très imagée très philosophique dans laquelle vous plongez le personnage de Macam non, non mon père n'a pas été à l'école ni ma mère et j'ai été à l'école à l'âge de 8 ans 8 ans et je n'avais pas lu auparavant et c'est en seconde que j'ai commencé à lire mon premier livre c'était La peste de Camus et quand je commençais à lire je me viens et mes amis de classe me trouvaient bizarre parce qu'ils trouvaient que c'était un livre bizarre et donc petit à petit j'ai fait le max mais quand j'écris alors je ne peux pas dire que je me réfère à un auteur non mais je me réfère à ma sensibilité d'algébriste parce que quand j'écris c'est comme si je fais de l'algèbre c'est exactement ça je ne sais pas ce que c'est que l'algèbre il y a beaucoup qui ont peur de l'algèbre donc mieux de ne pas les effrayer mais ce que je comment ça peut se traduire quand même alors ce que je peux dire lorsque vous lisez je ne donne pas je ne décris pas par exemple c'est le personnage je ne dis pas que ma femme est grand il est petit je parle seulement de ma femme et lorsque je décris un personnage c'est que c'est nécessaire de le décrire j'ai décris Baptiste elle doit vous lire quelque chose c'est Baptiste Baptiste c'est la femme de Famaqa Famaqa était un imam alors cet imam en gros c'était mon père mon père il était imam il était très insulat et il était profondément généreux mon père il donnait tout il s'asseyait devant sa petite mosquée et il y a des riches commerçants qui s'arrête il passe avec 244 il faut de la poussière on ne les avait pas d'ailleurs il y a des riches quand il s'arrête ils descendent rapidement il peut lui donner 100 000 francs le soir avant le tropuscule il distribue tout ce qu'il avait alors qu'est-ce que ma maman faisait j'en avais trois parce que mon père avait trois époux difficile à comprendre alors lorsqu'il fait la sieste on va fouiller dans ses poches on a l'air on essaye d'allumer ce qu'il n'a pas donné dans la matinée alors pour vous dire que c'est un homme j'ai donné donc au moment où j'ai décidé d'écrire j'ai dit bon il faut que j'écrive sur que j'épreuve le personnage épais alors pour moi un personnage épais c'est un personnage qui est généreux si un personnage n'est pas généré il est volatil il est mince on doit le jeter donc mon premier personnage épais c'est Makan nous en parlons c'est Fah Makan il y a l'épouse la première épouse de l'immam qui est généreuse aussi bien qu'elle soutient les choses en midi le nez aussi est généreux voilà le nez aussi est généreux alors le nez est d'une générosité extraordinaire parce que le nez il était rêveur le nez il rêvait de fabriquer une lampe pour éclairer l'homme et la ville parce qu'il trouvait que l'homme était obscur et que la ville était obscur donc il fallait une lampe pour éclairer les deux à la fois alors pour ça il s'est dit bon où est-ce que je peux fabriquer cette lampe et il s'est mis à marcher il a marché il a quitté le Sahel il descendait vers le sud au fur et à mesure qu'il descendait il trouvait que les arbres étaient de plus en plus grandes alors à un moment il s'est perdu il s'est perdu à la lisière de la forêt et il y a un ramassadeur un ramassadeur de chénies qui vient le trouver qui dit ah tiens c'est le prophète qu'on attendait parce que sur cette forêt dans cette forêt tous les hommes sont de petite taille il n'y a que des nains alors lisez le roman vous allez savoir pourquoi il n'y a pas d'homme de grande taille bien alors les nains il devient des petits de taille il devient surtout imbécile il pose des questions il pose des questions à l'honorable disons au maire de la ville de cette petite cité il se rend compte qu'il y a des choses bizarres qu'il se rend compte que c'est les tabous qui règnent dans cette petite société alors lorsqu'il découvre tout il dit bon comme je suis devenu un messie je vais changer cette société et je vais retourner chez moi pour faire changer les gens de grande taille mais qui sont médiocles il décide donc de de quitter il est suivi par cent cent nains qui deviennent des apôtres et lorsqu'il arrive le jour où il arrive et bien c'est le jour des élections mais cette année-là il n'y avait pas de candidats parce qu'il n'y avait que des candidats du parti unique mais personne ne voulait des candidats du parti unique les gens étaient deux votés d'eux alors il y a eu un seul candidat alors c'est le nez et personne n'est sorti pour le voter à part la femme du nez alors la femme du nez c'est la plus grande femme de la cité alors vous allez voir pourquoi cette grande femme a imposé et c'est un homme de très petite taille c'est quelque chose d'extraordinaire alors il y a il y a une qui appartient pour moi à l'oralité où on ne dit jamais les choses de manière directe mais on va utiliser des images des symboles et donc le texte est rempli de de symboles donc l'image de ce nain qui vient transformer la société moi je propose qu'on écoute un petit peu l'histoire de Balthis ça ne peut pas une idée de la manière avec laquelle Mamou Tumari parle alors Balthis c'est l'épouse la première épouse de de femme à cause l'imam l'imam général et moi qui ai toujours été nul en maths mais vraiment nul en maths pour la première fois en lisant ce test je me suis dit que les mathématiques ça pouvait être politique grâce à Mamou Tumari Balthis était le contraire de ce qu'on appelait une belle femme elle avait l'air d'une intruse avec son accoutrement qui ressemblait à la tenue d'une balayeuse du service municipal et dès l'enfance une maladie des nerfs lui avait affligé une sévère distorsion au cou et aux lèvres ses yeux au fil des ans avaient viré du noir au gris bordé d'un halo blanc noyant la douceur du regard de la période de jeunesse pour afficher une grave sévérité et nombreux étaient les hommes qui se demandaient ce que Famacan avait trouvé en une femme d'une telle silhouette or c'est de ce visage sans relief que Famacan voyait se dégager une lumière lui conférant une singulière beauté qu'il n'avait vu nulle part et dont l'éclat n'avait pu terminer avec la seconde maladie apparue en elle maladie de méchante consonnance l'ostéoporose cette lumière là se dégageait de la boule de générosité qu'elle refermait aussi y avait-il en cette générosité un aspect que Famacan ne connaissait pas ce n'est que des années plus tard qu'il avait appris par ses sœurs avec beaucoup d'amertume dans leur voix qu'au période de disette elle vendait en cachette pour les besoins de la famille les bijoux en or qu'elle avait auparavant fait confectionner pour leur mariage comme parfois il n'y avait rien à acheter sur les marchés elle partait telle une reine manchot laissant sa famille sur cette banquise de poussière elle partait dans les petites fermes agricoles de banlieue et même parfois plus loin à la recherche de gratins de riz à bas prix coupant les routes des hyènes et des chacals mais revenait toujours transpirant et poussant une brouette de fortune en bois chargée de vivres elle rapportait un petit présent pour chacun n'oubliant jamais au passage cet enfant du quartier qui souvent sortit de sa maison le matin le ventre vide et n'ayant pas la force de marcher et arriver à temps chez lui à midi pour un hypothétique repas se retrouvait chez elle elle se disait que la pauvreté et le manque dispensent aux enfants des leçons dans le langage du silence et était bien heureuse de voir en ma canne un enfant déjà capable de reconnaître et aider un camarade d'école tenaillé par la faim Palkis apportait aussi du rire en ces œuvres où les visages devenaient des masques de plomb en fait dans la pouette sur le gros sac de gratins qu'elle ramenait était toujours posé un petit sac d'anecdotes et d'histoires cocasses qu'elle vidait par poignées au fil des jours les enfants de la cour et des environs attendaient donc son retour avec impatience ces enfants avaient même l'impression que cette dame leur apportait de l'air frais les jours où la canicule élevait une muraille de feu autour de la vallée et que les bougres se demandaient quels crimes majeurs les avaient commis pour mériter un tel châtiment de la nature l'enivrante attente émoussait la faim qui les tonaillait Chaque nuit ces gamins scrutaient l'étoile qui, affirmaient-ils suivaient leur balkis tant aimé et lorsque le ciel était trop chargé de nuages certains d'entre eux montaient sur la colline d'où ils prétendaient voir sa silhouette scintillée du très lointain horizon très lointain horizon elle avait fini par être doublement surnommée maman étoile par certains et maman silhouette scintillante par d'autres mais il arriva une année où tout commença à échapper à la brave balkis on la voyait porter le deuil d'un mort qui devrait le vivant le plus proche on la voyait perdre en même temps les moyens qu'elle utilisait pour masquer les douleurs de la maladie qui la minait un matin elle sortit très tôt à une heure inhabituelle et elle ne revint pas le soir ni le lendemain un groupe de garçons fouillèrent en vain le fier maman maman étoile y avait disparu d'autres montèrent sur la colline pour scruter le lointain aucune silhouette ne scintillait à l'horizon sa trace la trace échappa même les enfants se mirent donc à bouder le bon dieu qui a fait disparaître balkis de toutes les cartes de la géomancie un adolescent plus âgé finit par dire maman balkis est montée au ciel je savais que dieu allait faire monter une femme au ciel puisqu'on dit partout qu'il est juste après jésus un mâle de race blanche ce fut naturellement le tour à une femelle de race noire ajouta un second et ça ne pouvait être que balkis pourquoi tant de siècles entre les deux événements il avait dû oublier fusèrent alors des éclats de rire mêlés à des ax... 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 c'est toujours l'homme qui est pressé c'est toujours l'homme qui est pressé c'est toujours l'homme qui est pressé parmi les thèmes que le texte traite il y a naturellement la question de la générosité mais il y a aussi la question des marginaux qui ont une place très très importante et Makan est une sorte de personnage comme ça qui visite la société qui visite plusieurs catégories de la société il y a aussi un discours critique par rapport à l'histoire et j'aimerais dire une page enfin une séquence vous parlez de Makan Moussa cet empereur qui a vu qui a bien vu des monuments et des édifices en pierre lors de son périple mais qui à son retour n'a su rien faire de la pierre des collines j'enchant ses territoires et il y a eux continuer à chanter l'empire n'ayant laissé une trace physique de sa grandeur portante juste en quelques mots parce que voilà sur cette critique de sur Kankar Moussa qui est cet empereur qui lorsqu'il est arrivé en Egypte avec des masses d'or en fait a fait baisser le cours enfin à l'économie est-ce que peut revenir sur cette expérience là d'un empereur qui n'a pas laissé de traces physiques ? ok Kankar Moussa c'est un empereur du 12ème siècle oui très bien c'est l'est le plus grand empereur de du 14ème c'est un grand tempête le plus grand africain c'est bien je suis historien en France un bon jour il s'était converti à l'islam et comme il y avait beaucoup d'or chez lui il a fait fondre de l'or et il a pris des lingots d'or des espèces de tiges de lingots d'or il y avait des milliers de personnes qui l'ont suivi avec de l'or jusqu'à la mer et bien il est allé tout donner à la mer il est parti décorer des piliers de la mosquée de la mer alors moi je me dis que je ne comprends pas il y a des gens chez lui qui n'ont rien qui sont pauvres pour aller au paradis bien mieux vaut donner à manger à ces gens il va tout donner de l'autre côté ça m'a choqué et puis comme c'est un grand voyageur lorsque tu voyages tu vois des choses mais il a vu des maisons en pierre des maisons en pierre qui sont là encore et bien lui il est réveillu il y avait plus d'or je crois qu'il avait donné tout l'or mais il y avait des montagnes et de montagnes chez lui il aurait pu prendre moins taillé de la pierre il aurait pu faire soit une pyramide soit faire une mosquée en or plutôt en pierre et bien il n'a rien fait il a disparu de l'histoire et les griots jusqu'au Cap de l'or continuent à chanter ses lorages et je ne vois pas ce qu'il a fait donc voilà donc c'est un texte comme ça qui souligne un petit peu certaines contradictions et qui est extrêmement philosophique alors comme le temps est on ne brille pas Henri Michel pour qu'il puisse entendre sa poésie je vous invite vraiment à discuter avec l'auteur après pour, je ne sais pas si il est quelqu'un de l'accepcionnel et à découvrir son texte aussi si vous commencez par le tome 1 vous lirez forcément le tome 2 et vous attendrez le tome 3 Merci Mamou Soumare je voudrais juste avant donc pour terminer notre rencontre qu'on puisse aborder un poète parce qu'on se demandait dans la structure de la rencontre comment positionner la poésie et c'est un genre très difficile très nombreux pour aller explorer les états d'âme du poète donc je fais de la provocation parce que lui il va nous expliquer que la poésie est encore d'actualité aujourd'hui on a eu de grosses discussions avec Henri Michel donc c'est un jeune poète ivoirien qui a écrit deux textes le premier c'est 1990 qui est une date symbolique il nous parlera de tout ce que c'est pour cette date pour lui et le deuxième poète de poésie qu'il a publié c'est La nuit était notre seul arbre alors je crois que tu as un autre texte que tu as publié non en fait il y a un texte qui est paru dans une collection qui s'appelle ce soir quand tu verras Patrice qui a été écrit comme image à la Patrice au Bourba le moment du décès de l'œuvre c'était de lui mettre pour son arbre alors écoute j'aimerais souligner avant qu'on aborde la douloureuse poésie d'Henri Michel j'aimerais juste dire que tous ces auteurs sont plus longtemps publiés dans des émissions africaines et souligner le fait de la passerelle le pont que constitue la structure l'oiseau indigo et Bouti je pense qu'il faut vraiment applaudir pour le travail que fait Isabelle Crélier parce que vraiment c'est peut-être qu'il n'y a pas accès s'il n'y a pas un pont au-dessus de la Méditerranée voilà merci Isabelle merci alors Michel tu je vais avant qu'on aborde le texte juste que tu nous dises pourquoi tu as choisi la poésie un genre qui n'est plus d'actualité pourquoi tu as choisi la chiquitimité pourquoi tu as choisi la chiquitimité pourquoi tu as choisi la marge c'est la... c'est la... ce que... ce que... ce que... c'est en train de faire c'est un peu le... le destin des poètes que de s'entendre dire qu'ils ont choisi la complication, le mystère on ne choisit pas on ne choisit pas la poésie c'est la poésie qui veut choisir la poésie c'est un rapport à la vie ce n'est pas... l'écriture n'est qu'une manifestation de ce rapport à la vie en vérité c'est une... quand on est poète c'est comme si on existait mais je dis ces choses sans prétention ou sans arrogance c'est comme si on marchait sur une ligne et qu'on était dans un espace un peu liminaire parce que on a comme le sentiment d'entendre le monde de façon un peu amplifiée de voir les choses de façon un peu plus... disons... quand je dis approfondi c'est pas que c'est plus intelligent ou quoi que ce soit mais c'est simplement que on peut regarder la même chose on peut regarder un rayon de soleil sur un arbre on peut regarder une flaque d'eau on peut regarder un oiseau qui vole mais lire à travers ce que l'on voit d'autres dimensions et c'est... quand on recueille ces dimensions et qu'on les met sur papier ça apparaît au reste du monde comme étant ce qu'on appelle la poésie en vérité c'est simple en vérité c'est simple donc... je vais te faire la réponse que Edouard Glissant a fait Edouard Glissant... si tu prends en plus Glissant pour me faire la réponse... il faut sortir les gros canons tu peux attaquer je te réponds donc Edouard Glissant c'est un très grand poète martinique hermétique c'est ce qu'on disait de lui mais qui est un... qui est celui qui a eu la vision de la mondialisation il a prédit la mondialisation par le moyen du poème avant que les économies se mettent à parler de ça on saisit Glissant disait mais... on a dit oui c'est difficile ce que tu écris c'est hermétique et il répondait mais c'est pas que ce que j'écris soit difficile mais c'est que le monde lui-même est difficile et que j'essaie de rendre compte du monde de la manière aussi fidèle que je puisse le faire et c'est en déclarant en me situant dans cette difficulté du monde que j'écris ce que j'écris donc le monde est plus profond et plus complexe qu'on le croit et donc et donc c'est ce qui explique les raisons de mon hermétisme résolu alors on va pour défendre l'atmosphère de toute la poésie d'écouter la poésie d'Henri Michel Yébé qui nous sera mis par place on va commencer personne n'est poète on est flamme et on s'abat sur la roche on sculpte la montagne on tisse la toile le temps personne n'est poète on est pris dans les tensions on est entre les nuages courant électrique en attente de décharpe personne n'est poète l'esprit se souvient d'où il vient et il parle sa seule langue sa vraie grotte son vrai talisman sa cora intime sa lignée secrète son chapelet unique la nuit de son lendemain on met la pression en tant que Michel j'aimerais que tu nous parles d'abord des thèmes d'abord 1990 j'aimerais commencer par le titre c'est une année c'est une année enfin qui a été particulière dans ma vie personnelle mais en fait qui a aussi été particulière dans la vie de beaucoup de personnes je pense que pour tous les souverains qui sont ici en 1990 oui parce que 1990 on en parlait déjà hier ça a été l'année du retour à ce qu'on appelle le multipartisme en Côte d'Ivoire donc la pluralité politique on avait un parti unique pendant plus de 30 ans mes parents avaient 12 ans au moment de l'indépendance au moment donc du parti unique ils avaient 45 ans l'année où il y a eu ce changement là donc pour vous dire c'est toute leur vie et donc nous on a vécu ça moi j'étais jeune élève et cette année là le gouvernement a pris bon d'interrompre l'année scolaire parce que la révolte venait de l'université et des élèves donc on a déclaré l'année blanche et c'était ma première année de collège qui est une année assez particulière quand on a 12 ans et donc ça nous a éveillé à la conscience politique de façon brutale mais je me rendais compte aussi que ce qui se passait à Abidjan se passait aussi partout je veux dire à Brazzaville à Lomé à Johannesburg c'est l'année de la sortie de prison de Nelson Mandela c'est une année avant ça il y avait une Tiananmen en Chine l'Amérique latine s'était libéré de ses dictatures je ne vais pas évoquer le mur de Berlin qui venait de tomber et donc c'est une année au cours de laquelle le monde a changé profondément et c'était un mouvement international dans le sens où j'ai véritablement ressenti que j'appartenais au monde parce que vous savez quand on est en Afrique je n'ai pas envie de dire de particularité ou quoi que ce soit mais on a souvent tendance à être qu'on voit à un moment donné que le reste du monde nous voit comme un cas particulier alors qu'en vérité il n'y a pas de cas particulier il y a une humanité et dans ce genre de moment là on se rend compte qu'on fait partie de tous un même mouvement et c'est l'expérience intime de cette réalisation que j'ai voulu mettre sur papier et qui a donné ce poème que j'ai écrit pendant près de 15 ans et donc c'est pour ça que j'ai donné ce titre là l'année et puis évidemment sans comparaison ou quoi que ce soit donc c'est quand je dis livre c'est des ensembles de poèmes qui ont une espèce de qui font sens ensemble en fait la nuit le poème c'est l'idée selon laquelle la nuit est le moment matriciel c'est-à-dire c'est le moment de la naissance c'est le moment de la création et c'est le moment de la renaissance de l'être la nuit n'est pas quelque chose d'obscurantiste même si c'est obscur la nuit n'est pas forcément obscurantiste même si elle est obscur et le lever du soleil n'annule pas la nuit parce que la nuit on peut la poursuivre tant qu'on est en train de grandir en tant qu'être et Gédo c'est la mise en sang d'un groupe de poèmes qui parle beaucoup de la Côte d'Ivoire parce que je suis certes je vis hors de Côte d'Ivoire depuis maintenant 20 ans j'habite en Suisse à Bâle mais je suis je reste très attaché à mon pays d'origine parce que c'est le pays c'est le pays référence pour moi et donc c'est un peu de ça que ce livre parle alors on va écouter une deuxième lecture de Henri-Michel Yévé qui sera après il s'appelle je cherche ton humour c'est ça ? il s'appelle je cherche ton humour c'est un texte de la volée ta tendresse ta nuance perdue dans les crépuscules je cherche encore ta promesse d'aube aux couleurs à peindre ensemble je cherche ta parole celle qui tenait seule sans ta bouche sans haut-parleur celle que tu susurres dans l'ombre et que tu répètes au jour où tout s'écoute je cherche ta parole qui a signé le vent de son écho que tu fuis comme on évite la pluie je cherche ton humour depuis ma prison ta blague depuis ton bagne même ta fraternité emprisonnée dans ta parole qui a t'étalé car elle t'a regardé elle a peur de ce qu'elle a vu et ta bouche n'est plus ta bouche et ton coeur va moins vite ta parole a arrêté de saigner elle est certaine d'être devenue ce qu'elle n'était pas quand elle sortait de ta bouche mais ma voix est faible dans sa prison elle est étouffée et ta parole s'est oubliée au moment de s'étendre elle a porté des habits neufs elle a dit autre chose qu'elle-même elle était une langue étrangère un pléonasme à un moment donné elle t'a regardé elle a eu peur elle a voulu d'étaler mais où elle est en écho dans le vent elle s'entend mais elle se regarde et elle ne s'entend et elle n'entend pas ce qu'elle voit mais elle-même est elle-même et elle est une autre et l'autre est elle quand les autres la répètent la parole se cadre mais est dite comme l'autre qui est elle mais qui n'est pas elle mais qui est elle elle court devant la perle et la rattrape frère ton humour la prison ton incolade l'aouanée les nuances la parole et le sens et les mots se révoltent se dissolvent se rassemblent se primour s'awalade se nuol se rassolvent s'entrérisent se décruspulent que le sang chauvante se déparole s'enchaubante se déparole d'autres poètes ivoiriens et comment tu t'inscrives dans cette filiation je vais répondre de façon un peu détournée parce que le fait d'être poète ne veut pas dire que je n'ai lu que d'être poète c'est la première chose que je peux dire Segundo c'est vrai que la référence de base n'est pas forcément dans l'écriture poétique ivoirienne s'il y a une référence à laquelle je peux penser je dirais vous avise à haut bout mais véritablement ce qui m'a j'ai aimé Césaire évidemment je veux dire j'ai aimé Césaire il n'y a même pas d'explication à donner mais on parle aujourd'hui avec Aurelia Lassac poète qui fait l'honneur de sa présence ici et je lui expliquais que une fois j'ai lu un grand poète portugais qui s'appelait Fernando Pessoa qui a écrit un texte qui s'appelait Ultimatum il a écrit sous un de ses hétéronymes Alvaro de Campuch et c'était un texte tellement extraordinaire je ne savais même pas qu'on pouvait écrire de la poésie de cette manière je ne savais même pas que ça que ça c'était de la poésie et ça m'a en fait ce texte il a ouvert le monde vous voyez ce que je veux dire et donc une fois qu'on est ouvert comme ça on va vers d'autres choses et donc j'ai lu plein d'autres auteurs beaucoup d'endroits sans me focaliser forcément sur l'héritage ivoirien parce que je me dis précisément parce que je suis un ivoirien il faut qu'aussi j'aille pour peut-être apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire au niveau modeste qui suis-je ? je ne suis qu'un poète mais ramener quelque chose de nouveau à la façon que l'on a de se dire parce que la poésie c'est aussi ça c'est l'exploration des manières de se dire c'est-à-dire qu'on essaie d'ouvrir le champ pour que après nous peut-être ceux qui écrivent de la pause, du théâtre des essais puissent trouver le moyen justement de parler mais avec une foi qui serait sensiblement différente et qui serait plus en phase avec ce qu'ils veulent dire parce que le poète sussurre un peu à l'être sussurre un peu le chemin un tout petit peu alors l'opus nous attend oui bon c'est très guide je suis désagré alors on peut dire que avec Henri on va poursuivre quelque chose de notre matin au phare de la guêchotte merci merci merci